Attends il est vraiment en 2-2 là ? Là s'il gagne il est plat de 4 c'est ça ? Il va tout donner. Il est contre son main et avec son main. Ça devrait passer. Ça devrait passer. Il faudrait qu'on se stack ici. Quand il y a des blitzcranks, des trucs comme ça, moi j'aime bien me stacker. Leur équipe est assez forte level 1 mais ils ont quand même un Aphelios qui est vraiment très mauvais level 1. Donc s'ils viennent ils sont probablement dans la merde. C'est moi qui dois tanker. Bon bah parfait. C'est parfait. Je vais tanker. Je vais activer ma barrière tout de suite. Pas grave si je flash. C'est quand même le first blood pour moi c'est dommage. La Thalia qui ne m'a pas heal c'est un petit peu dommage aussi. Ça reste que ça fait normalement... Allez 4 pour 1 on est bon. 5 pour 1. Ace c'est fini. Comment monter diamant 4 ? Bonjour à tous. Allez ! Yes no maybe I don't know Can you repeat the question ? Mais il est où le jungleur ? Ah bah... Ah c'est... C'est pas mal ça. Est-ce que vous connaissez Red Shadow Legends ? Merci à Red Shadow Legends de m'avoir choisi encore une fois. Pour ceux qui ne connaissent toujours pas ce jeu les amis. Donc là c'est juste le menu du jeu. Il y a tout. Il y a les portails où tu vas pouvoir invoquer tes champions et tout. C'est le début. Tu vas t'en payer beaucoup des trucs comme ça. La petite taverne pour améliorer les champions. Avec l'éclair vert. Boum boum boum. Tu sacrifies les champions. Tu peux leur donner des boissons. Et boum. Là il est combien ? Niveau 19. Et oui ça va très vite. Ça va très vite. Tu peux lui mettre aussi du stuff via la catégorie champions. Tu vois que là mon petit personnage là... Alors ce stuff là il est insane. Ça je l'ai trop amélioré. Il y a le bouclier que j'ai pas trop amélioré. Si j'arrive à avoir le plus 16. Ok. Ok. Dernier. Dernier. What ? En one shot. En one shot. Et là j'ai résist plus 7. Perfect. T'as le boss de clan. J'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos. J'aime beaucoup les boss de clan parce que ça montre à quel point t'es chaud. T'as les arènes où tu peux te battre contre des vrais joueurs. Et là je vais faire dans les donjons. Les donjons c'est vraiment ce que tu vas farmer. Bon là je vais faire des jaloux. Je suis capable de faire l'étape 10 du dragon. Niveau 85. Ouais alors vous me croyez pas. Vous me croyez peut-être pas. Je vais vous montrer. Là il va passer comme ça. C'est parfait. Je me mets en mode boost. On met ça sur lui parce qu'il est un petit peu fragile. On aurait dû mettre sur la meuf en vrai. On aurait pu... Oh ! 17 000 a fait le bâtard. Brûle-le. Oh il l'a brûlé. Oh putain je suis trop bien là. Oh par contre j'ai un proc de ce sort là. Oh pfff. Bon bref. Vous avez compris que j'aime vraiment ce jeu. J'aime beaucoup farmer dessus. Que ce soit les missions, les trucs. Mais c'est surtout pour augmenter tes champions. Et moi c'est parce que je veux d'autres champions. Comprenez bien que mon équipe je l'aime. Mais lui là le sur Nicolas. Je veux le sur Nicolas. Lui tu peux l'avoir sur le pass de combat. Wurlim roi du gel. En fait t'as un pass de combat dans le jeu. Tu peux l'avoir à la toute fin. Il est giga stylé. Donc t'attendez plus. Vous pouvez maintenant jouer sur PC à raid. Et les graphismes sont vraiment fous. Vous devriez tester. Cliquez sur le lien. Parce qu'en fait sur le lien vous allez avoir 50 000 pièces d'argent. Gratuite. Et vous allez surtout avoir un champion épique. Gratuit. Et ça c'est important pour bien commencer. Et ça c'est dans le cadre nouveau programme de joueurs. Pour vraiment bien commencer ton voyage. Donc je vous dis bonne chance. Et on se retrouve très vite dans le jeu. Ciao. Voilà comment tu punis les invades. En fait quand t'as la flemme d'invade. En fait c'est super important les gens de dire à ton équipe. Soit d'invade. Soit de stack en fait. C'est très 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 important. Il me faut m'arrêter dans le chat là. Ok good. Donc ça ça marche très très bien contre les Nautilus. Les Blizzcranks. Surtout les Blizzcranks. Si tu vois un Blizzcrank en face. A chaque fois ils vont invade. Tu te stack. Tu prends barrière. Tu tank. Avec un peu de chance ton ADC va te heal. Et si t'as ignac c'est pas grave. Tu laisses le mec le plus tanké tanker. C'est juste que là j'ai. Si je mourais j'avais la bombe et tout. Donc c'est pas grave. Je pouvais tanker pas mal en vrai. Bref on se concentre. La game est pas du tout gagnée. Même s'il est en 3-0. Ok ils sont passés level 2 avec la transition. On l'avait pas du tout. Ça rien que j'essaye de toucher le. Le Aphelios. Il a du vol de vie. Je fais pas assez de dégâts. Je vais juste garder ma mana. Je vais garder en fait mon combo. Si vraiment elle se fait grave. Comme ça je peux. Je peux stun le Aphelios derrière. Faudra pas que je stun le Nautilus. Parce qu'il aura déjà son. Il aura déjà fait son truc. Le Métroïe qui est en train de snowball. De toute façon la game là. Nous on a juste un kill. Voilà. Faut juste que je fasse ça moi. Que je le stun derrière. Je mets Popo. Tout va bien. Là on a donné plus ou moins la game à Métroïe. Moi j'ai des runes très très late game. Pour accompagner le Métroïe justement. Le jungler est pas avec nous. Il est mid. Il est bien mid là en plus. Dans un bon timing pour le Xerath. Ça devrait bien se passer. Voilà. 5-0. Aïe aïe aïe. Oui. Good. Merde. J'aurai du ping. Toujours ping quand tu min ward comme ça. Quand t'arrives à 2. Il faut que je fasse gaffe. Pour pas le faire devant Nautilus. Quand il a son hook de près. Pas mal les dégâts. Il va mourir des dalles. Il va mourir des dalles. Il connait pas le jeu. Je pime mon W. Je pense que tu l'auras pas en vrai. Oh. Bien joué. Le petit boost qui fait la diff. Bon bah c'est fini. 10-1. C'est fini. Alors après j'ai donné les kills à Maitre Yi. Si c'est un first time Maitre Yi. Si c'était moi le Maitre Yi. Tu me donnes 3 kills. Mais j'aurais. Ça aurait été de la grosse merde. On aurait pu. On aurait pu aussi perdre la game en faisant ça. Le boost de vitesse va être insane sur Maitre Yi. On a un super late game. Genre Maitre Yi moi. Ça va être un délire. Même chance. Je pense que ça peut être cool. Ils sont en vocal eux. Pour faire ce qu'ils viennent de faire. Je pense qu'ils sont en vocal. Ça m'étonnerait sinon. J'ai pas eu le temps. J'ai malheureusement pas eu le temps. Après Katarina. Normalement ça va aller des fonces. Alors là ils ont fait d'une Katarina en plus. Ça va être. Je crois que je vous en ai pas parlé en vidéo. En vrai de ce cheese. De cette anti cheese. Cette anti invade. De ce stack. Super important. C'est vraiment le stack. J'ai fait le guess my holo. J'ai vu qu'ils étaient stackés je crois. Et c'était du diamant du coup. Vous voyez la petite diff. Lui il va dans les minions. Il est pas con. Je pensais qu'il allait dodge en fait. Tu peux pas jouer avec Zerat contre une Katarina. En plus l'autre c'est encore plus dur je pense. Moi je meurs pas. Je fais un tick de pas mourir. C'est dommage. J'étais vraiment à 1 XP. Attends je vais l'assist. Ok go push me. Aïe aïe aïe. Putain je suis trop dégoûté. Ils ont 3 kills. Je suis parmi les 2. Putain. Oh la grosse merde. Vous avez vu hein. J'ai trop mal joué la game. Mécaniquement j'ai rien fait. J'ai juste fait un call. Tu peux être la plus grosse merde. Tu fais ce call là. Il faut que tu analyses des choses. Il faut que tu saches un petit peu comment ça marche la solo queue. Que tu vois un petit peu à chaque fois. Moi j'ai perdu énormément de game. Il n'avait pas la vision. Il n'avait peut-être pas la vision sur moi. Attends. Oh putain. Oh le petit bout sur l'échelle évidemment. Boom. 23 mon gars. 23. 23. Donc au début des games. Fais une invade. Même si ton équipe pue la merde. Fais une invade. N'importe où. Tu passes par le milieu. Par la top lane. Par la bot lane. Fais une invade. En solo queue je parle. C'est trop important. En solo queue c'est trop important. Et sinon. N'hésite pas à faire une contre invade. Tu te stack comme on a fait là. N'hésite pas à leur dire. Tu ping dès le début hein. Trop important de ping dès le début. Et c'est parti. Juste avec ce move ça s'est joué. Et c'est fini. La game était finie là dessus. C'est pour ça qu'en fait. Moi je tilt. Quand mes mid laners sont AFK sous leur tour. Ça me fait tilt en fait. Parce qu'il y a tellement de potentiel au début de game. C'est fini. Ils sont giga tilt. Ils sont terminés. Et je pense que c'est pas des mauvais joueurs en face en plus. Le Aphelios. Le Aphelios on peut regarder. Le Aphelios je pense pas que ce soit une merde. Le Aphelios il a 64% de win rate. Ça m'avait l'air d'être un petit smurf. Ça m'avait l'air d'être un petit smurf. Bon c'est bien. Je suis plus à plus de la moitié des morts de mon équipe. Ça fait plaisir. Il a wall pour fora de la overpounds. Regulé. 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 Vous avez une suite? Regulé. 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 Il est... Parce que ce mec là est un smurf Ce mec là vaut beaucoup plus que D4 en fait Il est giga tilt Quand je suis 100% sûr de la perdre Oh ce qu'il vient de le remettre Non Il ne bougeait plus Allez 11-0 Bonne game Il a des macros pour écrire GG Aïe 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 On a fait tilt les jeux en plus Bah GG Alors quand même Merci à mon équipe d'avoir suivi mon call Parce que des fois évidemment tu vas faire ce call et personne te suit Mais spam comme un bourrin genre Tu ping et tout Et normalement ça devrait être cool Voilà comment passer Diamant 4 sur un compte Qui était gold Et bah good Le maître il mérite Le maître il mérite parce que c'était pas facile en vrai Il a pris les kills certes Mais normalement il y avait beaucoup de pression sur lui Et s'il faisait de la merde On aurait perdu la game je pense S'il faisait vraiment de la giga merde Mais ça s'est bien passé Mais il a très bien joué aussi Ils ont tous bien joué C'est cool C'est très cool Bravo les gars Je suis fier de vous C'est super bien J'aime bien Ok Sous-titres par Juanfrance